C'est l'Halloween. Bienvenue à l'atelier de fabrication de poupées vaudou. J'espère que ça va bien. Je vous avertis, je suis beaucoup plus sympathique que ce que j'en ai l'air ce matin. On va donner quelques minutes à tout le monde d'arriver avant de commencer notre atelier de création de poupées vaudou qui va commencer à 10h30, donc dans quelques minutes. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Avez-vous vu, je me suis fait tatouer pour l'occasion un beau chat vaudou. Je vais ajuster mon appareil un petit peu plus haut, hop, pour que tout le monde puisse bien voir. Alors, je ne sais pas qui est là actuellement. N'hésitez pas à commenter ou à me dire bonjour. Bonjour Thérèse. En fait, si vous pouvez me signifier, si vous m'entendez bien, être certaine que tout le monde me reçoit bien. J'ai un petit micro, mais je veux juste être sûre que la réception est bonne. Je vais prendre ça ici. Ah, bonjour Nathalie. Super! Alors, est-ce qu'on attend encore quelques minutes? Avant de commencer l'atelier, je veux m'assurer que tout le monde a eu la chance de recevoir, ou en fait de prendre connaissance de la petite liste que vous deviez avoir pour pouvoir faire votre création de poupées vaudou. Je vous ai même préparé deux beaux exemples. Oui, le son est bon. Merci! Regardez comment c'est coquin! Et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on va fabriquer ensemble des poupées vaudou, mais le principe initial que je voulais faire, c'était de faire que tout le monde puisse créer une magnifique poupée, mais dans laquelle, un peu comme le principe des biscuits chinois, mais version poupée, on écrit soit une formule magique, soit un message d'amour, ou soit un souhait un peu Halloweenesque, dans lequel, une fois qu'on a terminé notre confection de la poupée, on peut glisser à l'intérieur. Donc, ça fait comme une petite poupée secrète, puis on peut l'offrir à quelqu'un, puis on lui spécifie que ce n'est pas des mauvais sorts. Et là, la personne peut ouvrir sa petite poupée et retirer le message d'un mot doux. C'est mieux des mots doux, c'est plus amusant que la vraie utilité des poupées vaudou. En fait, c'est de jeter des mauvais sorts à une personne, mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut juste s'amuser, apprendre à confectionner des poupées ensemble, dans lesquelles on va aller mettre un petit mot doux, soit pour nous, puis dans quelques années, on va finir par rouvrir la poupée, ou soit que vous la confectionnez, vous pouvez même mettre des bonbons à l'intérieur et la donner à un ami ou quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde au rendez-vous. Je pense qu'il y en a qui croyaient que c'était sur ma page de l'Atelier L'Art du Coucou. Mais ce n'est pas grave, on va commencer tout doucement. Je sais qu'il est tôt pour certains, d'autres ont des cours ou quoi que ce soit. Donc, on va commencer tout doucement. Si les gens, de toute façon, vous pourrez repartager cette capsule-là de ce matin, si jamais vous l'avez appréciée ou vous voulez la revoir parce que moi, je parle vite. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions comme c'est en live pour aujourd'hui. Vous pouvez m'écrire, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est là pour s'amuser puis faire des créations en simultané ensemble. Mais sinon, sachez que la diffusion va être, aussitôt qu'on a terminé l'animation d'aujourd'hui, je vais prendre la capsule puis elle sera diffusée sur la page de ma culture. Donc, vous pourrez le voir ou le revoir et le partager à des gens qui voudront faire cet atelier-là. Est-ce que vous êtes prêtes? Juliette! C'est rare que je me vois en méchante. D'habitude, je fais toujours des princesses. Bien, je ne suis pas méchante, mais un peu moins doux comme maquillage. Ah, bonjour, Juliette! Une de mes élèves. Donc, on va réviser ensemble la liste de matériel que vous allez avoir besoin pour pouvoir faire cette belle création. Tout d'abord, j'avais marqué, si vous avez des vieux bas, ça peut être intéressant. En fait, c'est la formule qui va être la plus simple pour le bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture, il y a juste de l'assemblage, il n'y a pas de couture. Donc, si vous avez des vieux bas célibataires, c'est le bon moment de les utiliser pour les poupées voudous. Ensuite, si vous n'avez pas de vieux bas célibataires, vous pouvez avoir de la feutrine. Si vous n'en avez pas sous la main, sachez qu'ils en vendent au Dolorama. C'est vraiment pas coûteux. Il y a toutes les couleurs disponibles. Et puis, on peut faire des belles choses avec ça. Ensuite, j'avais marqué également sur la liste un vieux chandail. Donc, si votre père ou peu importe quelqu'un dans la famille a un chandail que vous n'utilisez plus, vous pouvez l'utiliser pour faire de la rembourrure si vous n'avez pas de feutrine. Donc, des chandails, des retailles comme ça, ça va nous être vraiment utile. Ensuite de ça, si vous en avez à la maison, des plumes. Des plumes de toutes les couleurs. Là, j'ai sorti mes couleurs d'Halloween. Mais vous pouvez avoir des plumes jaunes, oranges, peu importe. On va les utiliser pour aller créer des cheveux. Comme ça. Ensuite de ça, de la laine. Même chose, peu importe la laine que vous avez, peu importe la grosseur. L'important, c'est que la laine que vous avez va pouvoir s'agencer avec la grosseur d'épingle que vous avez également. Je sais que j'ai l'habitude de donner des ateliers pour les enfants qui sont un peu plus petits. Aujourd'hui, c'est un atelier qui est pour les 7 à 12 ans. Mais, je ne voulais pas exclure personne. Donc, s'il y en a qui sont plus jeunes, on peut le faire avec le bas sans couture. Je vais vous montrer les deux formules. Donc, si vous êtes plus ou moins à l'aise à coudre, pas de soucis. Donc, je vais vous montrer ça. Moi, je vous avais proposé dans la liste des grosses épingles. Parce que c'est plus facile à enfiler. Les points sont un peu plus gros. Puis, c'est vraiment le fun. Ça fait un effet qui est beau. Ensuite, des boutons. Des super boutons que vous pouvez utiliser également. Moi, j'avais la couleur verte spécifique pour l'Halloween. Ensuite de ça, là, j'y vais dans ce qui est nécessaire. Après ça, on va y aller dans la facultative. Donc, de la colle chaude, si vous êtes à l'aise avec ça, puis que vous en avez sous la main, ça va être intéressant pour pouvoir faire le collage. Si vous n'en avez pas, mais que vous voulez, comme par exemple, ajouter des fournitures, pas des fournitures, des petites décorations, vous pouvez prendre de la colle en bâton. C'est juste qu'il faut en mettre vraiment beaucoup, puis laisser sécher un peu. Donc, fusée à colle. Après ça, des crayons de couleur de votre choix. Un bon Sharpie, ça fonctionne très bien aussi. Puis, 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 ensuite de ça, si vous avez des cure-pipe, c'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Et ça, tu vois, c'est une petite corde qui faisait Halloween aussi que j'ai sorti. Puis, de la corde en laine comme ça, qui se trouve également dans les magasins de grande surface, c'est intéressant. Sans oublier notre paire de ciseaux. Je pense que ça fait le tour. J'avais sorti des pompons parce que moi, Juliette qui est à l'écoute le sait, je raffole des pompons. Si vous avez aussi du cuir, bref, toutes les matières recyclées que vous pouvez utiliser, laissez aller votre imagination. Moi, je vous donne le projet de base. Mais après ça, là, si tu veux rajouter, je sais pas moi, des pompons sur la tête ou... Peu importe, tout se fait puis tout est beau. L'important, c'est de le faire avec cœur puis de s'amuser. C'est ça le secret. Bon, alors, mon fusée à colle est branché. Et puis, qu'est-ce que vous en dites si on commence avec celui-là? Est-ce que ça vous tente? On dirait qu'elle a pas de bras, mais c'est pas grave parce que c'est une poupée vaudou. Donc, je crois que je vais m'asseoir pour que vous puissiez bien me voir pendant toute la présentation. Ça sera pas très long. Je vais vous donner une seconde. Et voilà. On va s'asseoir pour être plus confortable. Hey, c'est le vrai jour de l'Halloween. C'est vraiment cool. J'adore l'Halloween. C'est ma fête préférée. Même plus que Noël, je pense. Ok. Voilà. Bon. Alors, étape numéro 1, on va faire celle avec le bas. Donc, première étape. Là, j'ai le goût de la défaire. Non. Je vais la défaire puis la refaire. Mais non. Je pense qu'on va vraiment juste recommencer du début. Excusez-moi. Alors, pour la poupée vaudou avec le bas de la Saint-Valentin. Non. Vous pouvez prendre des bas de couleur. Moi, je trouvais que celui-là, il était très intéressant aussi. Mais toutes les couleurs sont bonnes. De toute façon, vous pouvez le décorer de votre choix. L'important, c'est de remplir le bas. En fait, c'est l'étape numéro 1. Donc, si vous avez justement des vieux chandails, vous allez pouvoir découper des petites retailles comme ceci. Et vous allez prendre celle-ci pour remplir le bas. Comme ça. Comme ça ici. Ça fait que c'est pas trop compliqué. Vous le remplissez. Vous pouvez faire des poupées. C'est sûr que plus il y a de rembourrage, plus la poupée va être grosse. Mais si vous voulez faire une petite bébé poupée aussi, ça peut être très beau. Donc, vous remplissez votre bas de cette façon-là. Moi, j'aime ça laisser du lousse ici parce que ça m'a permis de fabriquer des cheveux. Mais si vous aimez pas le lousse, vous pouvez également, tu sais, juste le couper une fois qu'on aura attaché le tout. Si je parle trop vite, vous me le direz. Ensuite, on va prendre un magnifique bout de laine ou ce que vous avez sur la main pour attacher. Ça peut être un élastique aussi. Oups! Et là, vous lui attachez ses cheveux. Voilà. De cette façon-ci. Une fois qu'on a terminé, s'il y a des bouts additionnels, vous allez juste les couper. Comme ceci. Et là, sur le dessus de la tête, c'est ce qu'on va découper pour pouvoir faire des cheveux si vous voulez. Si vous voulez pas faire de cheveux, ce que vous pouvez faire également, c'est le rabattre pour lui faire une tuque. Mais ça fait pas très poupée vaudou, mais si toi t'aimes ça, tu peux. Sinon, pour effectuer les cheveux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper à partir du haut vers l'endroit où tu as mis la corde. Donc là, tu peux en faire plusieurs. Petit cheveux, tu peux en faire juste un petit peu. À toi de voir ce qui te plaît. Poupoupoupoupoupoup. Bonjour! Donc là, ça se trouverait à faire une tête qu'on peut coiffer sur le côté. On peut le mettre sur le devant. Donc, c'est vraiment... On dirait que ça fait une bouche, le cœur. C'est cool! Et voilà. Là, ensuite, cette magnifique poupée vaudou, il faut l'en sorceler. Hey, j'ai oublié de mettre mon mot magique avant de l'attacher. Oh! C'est pas grave! Excusez-moi, je suis tellement excitée. avant d'attacher ses cheveux. C'est l'étape importante parce que c'est pour ça que ça s'appelle des poupées vaudou. Alors, c'est un peu comme le principe des biscuits chinois, c'est-à-dire qu'on met un message à l'intérieur. Tu peux écrire ce que tu veux. Moi, j'en ai préparé d'avance, là. Je vais vous expliquer. Sinon, avec un petit papier blanc ou le papier que vous avez sous la main, vous ne faites simplement que découper à la verticale des petites bandelettes. Donc là, vous pouvez en faire plein. En plus, là, si vous avez plein de bas chez vous célibataires, ramassez-les, faites-en plein, mettez des surprises, puis vous pourrez les donner à vos amis. Je te le dis, ça va être gagnant. Donc là, après, tu peux écrire avec un crayon au préalable tes petits mots doux d'amour de l'Halloween. Bon, je vais vous dire les miens. Si vous avez des inspirations, vous pouvez me les communiquer aussi. Alors, tu as la peau douce telle une citrouille. Bon, ok, ce n'est pas mon plus créatif. Je peux faire mieux. J'ai écrit aussi, je t'aime plus que l'Halloween. Ça, là, c'est vraiment un beau message. Et tes yeux sont comme la pleine lune. C'est ça, ce soir, c'est la pleine lune. D'ailleurs, c'est vraiment chouette. Il va faire un petit peu frais, je pense, mais ça vaut la peine pour les amis qui vont aller passer l'Halloween. Ça va être une belle soirée ce soir. Donc, voilà. Vous écrivez votre inspiration. Et là, vous le pliez comme ceci. Et là, avant d'attacher votre poupée vaudou, vous mettez votre message secret à l'intérieur. Hop. Si vous avez des bonbons, comme je vous dis, vous pouvez les mettre également. Et c'est une poupée douce d'Halloween vaudou. Et là, on rattache comme ça, puis je vais y refaire une petite coiffure. Ensuite, pour pouvoir ensorceler vraiment notre poupée, il faut aller l'entortiller. Il faut aller lui faire un petit tourniquet autour pour pouvoir aller faire comme par exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le blanc. Avant de découper son petit cœur, je suis allée entortiller ma poupée vaudou. Donc là, dépendamment du fil que vous avez à la maison, tes yeux sont la couleur d'un crapaud. Ça, c'est un beau... c'est bien ça. C'est une belle inspiration. Mais un crapaud joyeux. Et voilà. Je vais l'écrire celle-là. Je vais l'écrire parce que c'est une bonne. Alors là, vous faites simplement qu'entortiller votre poupée vaudou. Et puis, vous pouvez également, si vous avez d'autres sortes de laine, aller en rajouter une autre sorte en prenant soin de bien attacher le tout. Ça, c'est la version facile des poupées vaudou, mais c'est fun aussi. Elle est plus facile à défaire pour aller récupérer le message secret à l'intérieur. Bon, tu commences à prendre forme ma petite. Ensuite, là, moi, comme je vous dis, j'aime bien les boutons. Je trouve que ça fait vraiment comme une petite poupée intéressante. Essayez de... si vous avez des boutons qui font contraste à la maison, là, des couleurs différentes, ça peut être intéressant de les mettre également. Si vous avez des yeux qui bougent comme ça aussi, là... Ça, c'est beau. On peut en faire aussi avec ça. Donc, avec ma colle chaude, si tu en as à la maison. Sinon, tu peux le broder aussi, OK? Là, c'est parce qu'on a un temps qui est limité, mais on va broder sur la prochaine poupée. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez fixer vos yeux. Salut! Et on va coller ça avec de la colle chaude. Voilà, madame la poupée. Ensuite, comme mon bas est foncé, on ne voit pas beaucoup la bouche. En temps normal, ce qu'on pourrait faire, c'est des X comme celle-ci sur un bas qui est pâle. Mais si tu as juste des bas foncés à la maison, ce que tu peux faire, si tu as de la laine qui est pâle ou du tissu, tu peux, à ce moment-là, découper un bout de laine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller ça en créant des X pour pouvoir faire comme si on l'avait vraiment brodé. Comme ça, ici. Et voilà. Et là, ce qu'on veut faire, c'est aller déposer de la colle de façon à créer des X. Alors, pour pouvoir se faire, hop, on dépose un petit bout de laine, un par-dessus l'autre. Là, moi, je touche à la colle parce que je suis habituée, mais pour les enfants qui sont un peu plus petits, demandez de l'aide d'un coup de pouce à vos parents, c'est toujours mieux. Tu vois? Alors là, ça crée un X, ici. Je vais aller en faire trois, ça. Comme ceci. Oh mon Dieu, tu n'as pas l'air commode. Une chance que tu as un beau mot d'amour dans ta poupée. Et voilà. Attends, on va y couper un petit peu le bout, ici. Bonjour! Ha, ha, ha! Et là, pour enjoliver le tout, je vais avec de la feutrine d'une autre couleur, une couleur un petit peu plus pâle, je vais lui découper un cœur parce que les poupées vaudou, ils ont des cœurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec une feutrine comme ça, tu prends le temps au préalable de découper, pas découper, excuse-moi, de dessiner un petit cœur comme ça, qu'on va ensuite découper et positionner sur cette poupée. Voilà. Avec un peu de colle. Ça fait plus sympathique aussi, hein, quand t'as un petit cœur. Surtout quand t'as un sourire malicieux comme ceci. C'est quand même pas mal, mais il manque un petit peu d'amour sur cette poupée. Donc, ce que je vais faire, j'aime les plumes. Si t'en as sous la main, tu peux en prendre quelques-unes. On va les fabriquer, excusez-moi, j'ai pas habitué de gérer mon chapeau. On va lui fabriquer une petite coiffe avec des plumes noires, mauves, jaunes et bleues. Donc, ce que tu fais, c'est que tu rassembles en petits bouquets tes plumes. Bonjour Elisabeth, c'est ma filleule. Je m'excuse, je réponds pas à tout le monde, là, j'essaie de me concentrer parce que sinon, je parle à tout le monde puis là, ça finit plus. Donc, on va prendre un petit paquet comme ceci. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher avec du ruban ou de la corde, Alors, on va attacher notre bouquet ensemble. Et, comme ça. Et là, tu peux le mettre où tu veux, là. Si tu veux faire une petite coiffure sur le côté, c'est le fun. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller le coller ici au milieu. Tu vois, tu as tes cheveux comme ça, c'est comme si on le rouvre comme si c'était une fleur. Puis, on va aller coller au milieu notre bouquet préparé d'avance. Bonjour, je suis une poupée vaudou d'Halloween. L'aimez-vous? Comment je pourrais l'appeler? Je pourrais l'appeler... Maléfique? Maléfique, mais version douce. Et voilà, une première poupée vaudou qui va certainement trouver une famille d'ici peu. Donc, ça, c'est la première méthode. T'aimes mon costume? T'aimes mon tatou? Mon beau chat. OK. Alors, ensuite, une fois qu'on a terminé ça, celle-ci, on va aller en confectionner une deuxième. Ceci est un petit peu plus... Bien, elle n'est pas plus difficile. Ça dépend vraiment de ce que tu préfères. Je vais vous montrer. J'en ai fait un petit exemple. C'est une petite poupée. Rembourrée. Festive. Et amusante de l'Halloween. Donc, pour faire celle-là, ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas nécessairement faire celle avec le bas ou qui ont beaucoup de patience. Bien, pas beaucoup, mais ça prend quand même un petit peu plus de patience. Parce qu'il faut coudre. Je ne sais pas si tout le monde ici a déjà cousu. Je peux vous donner un petit cours sans un. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste que ça prend plus de patience. Il faut s'appliquer. Mais ça fait un résultat qui est super beau. Donc, encore là, moi, je vous propose, il existe des petites, petites épingles. Mais pour une poupée vaudou, c'est plus intéressant d'avoir de la laine. Parce que, quand on va aller coude tout autour, ça fait des points qui sont plus intéressants, à mon avis. Mais si tu as juste une petite épingle et du fil régulier à couture, c'est correct aussi. Il n'y a vraiment pas de souci. Tu pourras enjoliver d'une façon différente. Là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est volatil, ces petites plumes. Alors, vous prenez votre épingle. Puis, vous allez enfiler simplement le fil de votre choix. Là, tu vois, moi, justement, il est trop gros celui-là. Alors, je vais y aller avec celui-ci. Si jamais tu as de la difficulté à rentrer ton fil, ça peut arriver. À ce moment-là, tu fais juste tourner le petit bout. Et là, tu le rentres... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle dans le trou de l'aiguille. Pas le chat. Je ne me rappelle plus. Ah, tu vois, mon fil est un peu gros. Ah, voilà. Alors, tu peux t'en prendre quand même une pas pire quantité. Et après ça, on va aller couper le tout. On va la mettre de côté. Parce que là, on va aller préparer notre modèle. Ça ressemble un peu... Moi, je trouve... Ça ressemble un peu à un biscuit. Tu sais, les biscuits pain d'épices. Trouvez-vous? Quand on commence à faire la forme avant de décorer. Donc, pour pouvoir faire ton bonhomme, en fait, ta poupée, ce que tu dois faire... Tu peux faire un super gros format ou tu peux faire un petit format. L'important, c'est d'avoir deux... Idéalement, deux fois la même couleur parce qu'on veut faire deux côtés. Mais, si tu as un rouge, disons, puis un bleu, c'est correct. C'est juste que les deux facettes de ta poupée vont être différentes. Tu sais, ce qui peut vraiment être amusant aussi, c'est que tu peux, justement, si tu as deux couleurs, faire un côté, mettons, joyeux, puis après ça, tu décores l'autre côté, puis tu fais un côté avec une autre émotion. Ça fait que ça peut faire une poupée avec deux personnalités. Super! Donc, alors, on a nos deux petits papiers, pas papiers, mais feutrines. Et la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper... Pas découper, voyons, ce matin. C'est Halloween, j'ai le droit. On va faire un bonhomme. Je vais essayer d'y aller lentement pour pouvoir vous montrer pour que vous soyez à l'aise. Si tu ne veux pas te pratiquer tout de suite sur ta feutrine, tu peux te prendre un papier blanc, ou un papier qui est à la maison, et te pratiquer avant. OK? Alors, je vais vous montrer comment faire. Pour pouvoir effectuer un... Pour pouvoir effectuer un bonhomme. Je dis un bonhomme paille d'épices, mais ça me fait penser à ça avant qu'il soit costumé, avant qu'il soit décoré. Alors, on commence par faire la tête. Pour faire la tête... Je vais me prendre un livre, ça va être plus facile. Comme ça. Pour pouvoir faire la tête, c'est comme une espèce de U à l'envers. OK? Ça, ça va être la première étape. Une fois que tu as fait le U, là, je le fais à l'envers, justement, ce n'est pas très facile pour moi, mais on va réussir. Une fois que tu as terminé ça, on veut aller préparer ses bras. Donc, pour ce faire, tu vas aller faire à gauche et à droite, vers le haut, deux petites lignes. Merci, Ziane, chevalier. C'est non plus gentil comme message. Alors, une fois qu'on a terminé ça, pour pouvoir aller faire deux petites... pour aller compléter les bras, tu peux faire un autre U vers le haut de la main, comme ceci. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ensuite, on descend nos bras, comme ceci. Et là, on veut aller faire son corps. Donc, pour faire son corps, on va aller descendre deux petites lignes, comme ceci. Et aller faire ses deux jambes. Donc, pour faire ses deux jambes, ce n'est pas très complexe. C'est un peu le même principe que les bras. On peut les faire droites ou on peut les faire un petit peu plus en V, comme ceci. OK? Donc, je pense qu'on va les faire droites pour celle-ci. On fait deux lignes, jusqu'en bas. Et tu peux faire le U qui remonte vers le haut. Là, moi, je suis à l'envers, hein? Fait que j'ai un peu de musère, là. Mais, tiens, au pire, je vais la rallonger, comme c'est mon modèle. Ça va jusque là? Voilà. Pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est que si tu l'as tracé, d'avance, comme je viens de vous montrer, ce que tu peux faire, c'est découper ce modèle-là et t'en servir un peu comme guide. Donc, je vais te montrer ce que je veux dire par là. En passant, merci beaucoup d'être au rendez-vous, pour ceux et celles qui sont là. Initialement, ce projet-là devait prendre place au Domaine Trinité à Iberville, qui est un super bel endroit. et on devait fabriquer, les enfants ensemble, des poupées vaudou. Le projet initial, c'était qu'on les accroche dans les arbres, juste à côté de cet emplacement-là, et qu'aujourd'hui, à l'Halloween, vous venez récupérer vos poupées vaudou pour pouvoir les avoir, et tout ça. Mais ça n'a pas eu lieu, mais au moins, vous êtes au rendez-vous, et je suis contente parce que c'est un projet que je trouvais vraiment le fun à faire. Puis, c'est qu'on peut en plus transférer cette façon de faire-là pour d'autres sortes de poupées. Comme là, je parle d'un petit bonhomme comme ça, mais si tu veux, tu peux même faire des poupées de Noël, puis même mettre des mots doux, même si ce n'est pas des poupées vaudou. Alors, on apprend ça aujourd'hui ensemble, puis après, tu peux l'utiliser de façon différente dans d'autres fêtes ou d'autres occasions. Donc, j'ai découpé mon super bonhomme ici, ma petite poupée. Et là, ce que tu vas faire, c'est qu'après, tu prends ta feutrine, comme ceci, et tu vas aller tracer tout autour pour ensuite la découper. Ça va te donner ceci. Une fois que tu as terminé ça, évidemment, tu dois aller découper le tout et on va faire la même chose deux fois. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est avant de les broder et de remplir le tout, on veut avoir deux poupées, un devant et un derrière. comme ça. Bonjour. Et là, ce que tu fais ensuite, c'est que tu prends ta poupée, tu la mets ici, tu la mets ici et tu refais le tour. Comme ça, tu vas avoir deux poupées identiques. C'est ça qu'on va assembler par la suite. J'espère que ça va bien. C'est pas évident de savoir si tout le monde a besoin d'un coup de pouce. Ce que je vous inviterais à faire, là, si jamais ça vous tente, j'aimerais ça que vous me partagiez vos réalisations après. Vous pouvez me les envoyer. En fait, vous pouvez les envoyer soit sur la messageriedemaculture.ca, d'où vous êtes actuellement, ou encore vous pouvez me l'envoyer sur ma page Facebook de l'atelier L'Heure du Coucou, pour ceux qui me suivent déjà. Je vois quelques-uns et quelques amis qui sont là, qui me suivent déjà à l'atelier. Donc, j'aimerais ça voir vos créations. Ça serait vraiment le fun. On ne pourra pas les voir réunis ensemble, mais individuellement, ça me ferait vraiment chaud au cœur de voir vos poupées. Voilà, mes deux petites poupées. Donc là, ce qu'on va faire... Attends, je vais arranger ses pattes, là. Pas ses pattes, ses mains. Parce qu'ils sont un petit peu... Ils ont de la misère. Je suis allée vite. Comme ça. OK. Là, tu peux toujours ajuster comme je fais, là. Sans problème. Donc, on va assembler ça. Là, il y a deux façons de faire encore. J'aime bien donner des options. Soit que tu colles avec la colle chaude, juste le contour. C'est super important. Sur le contour, ici, tu vas appliquer... Quand je dis contour, c'est ça, ici. Tu vas appliquer de la colle chaude. Tu prends ton temps. Tu y vas section par section. Tu ne colles pas au complet, parce qu'il faut qu'on remplisse. Donc, et ensuite, on va aller remplir l'intérieur. Et puis, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir... Après, tu ajoutes, évidemment, ton mot doux. Puis là, tu rentres à l'intérieur. Et ensuite, on va aller rembourrer, puis compléter le collage pour que ça colle les pièces une sur l'autre. OK. Donc, juste comme ça. Donc là, ce qu'on va faire... Attends, je vais juste y arranger la pâte. Super. Une fois qu'on a terminé ça, comme je vous dis, soit qu'on colle avec la colle chaude. Si tu ne veux pas coller, puis tu as envie de... D'utiliser ta patience et de faire un bel effet en faisant de la couture, je vais te donner un truc. Moi, ce que j'aime bien faire pour pouvoir vous guider, c'est que tu peux faire des petits points. OK. Ce n'est pas obligé d'être un crayon noir. C'est pour que vous puissiez voir pour les besoins de la cause. Mais tu peux prendre un crayon de mine ou quelque chose d'un peu plus pâle. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer une espèce de guide de couture. En faisant des petits points tout autour. Donc, c'est là qu'on va aller enfiler nos points de laine. Donc là, je vais prendre le temps de le faire pour vous montrer. Donc, ça donne ceci. OK. Donc, tu prépares ta laine. Et ce que tu vas faire... Il y a deux façons de coudre pour fabriquer une poupée comme ça. OK. Là, j'essaie du mieux que je peux de vous le montrer. Une fois que tu as enfilé ton fil avec ton aiguille, tu peux aller faire un petit nœud. Pour pas que ça passe tout droit. Ici, dans le bout de ta laine. Comme ça. Ici. Et là, ce que tu vas faire, c'est qu'on va commencer... Dans le fond, tes pieds sont superposés l'une sur l'autre. OK. Puis, on veut aller les souder ensemble par notre couture. Donc là, fais attention pour ne pas piquer tes doigts si tu n'en as jamais fait. Ce que tu dois faire, c'est toujours avoir un doigt qui tient ta feutrine. Mais il ne faut pas que tu piques sur tes doigts. Donc, on enfile notre couture comme ceci. Là, tu vois, ça pourrait me faire des cheveux. Et là, ce que tu peux faire, c'est d'aller broder autour. Je vais te montrer ce que je veux dire par là. Il y a deux façons de faire des points. Je vais te montrer la première, puis je te montre ensuite la seconde. Donc là, on a enfilé en premier. Après, tu reprends ton aiguille et tu vas aller sur le deuxième point. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le piquer à nouveau sur l'autre point. Vous voyez bien, j'ai pris des couleurs un peu pâles. Donc ça, c'est une façon de faire. Puis, je vais te montrer la deuxième. Comme ça. Tu vois, c'est comme si tu le fais sur le pourtour. OK? Donc ça, c'est une façon de faire. Puis après, je vais te montrer la deuxième. Ça ne sera pas trop long. Là, moi, je vais vite parce que je veux avoir le temps de tout vous montrer. Mais ce n'est pas nécessaire. Au contraire, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment pour avoir du plaisir, puis de prendre notre temps. Tu vois, alors ça commence à prendre forme comme ça ici. L'autre façon de faire, c'est qu'au lieu d'aller faire le contour comme ça, on va aller broder les points en ligne. Donc, je te montre. Je repique ici. Et lui, au lieu d'aller broder tout autour, ce que tu fais, c'est que tu escribes... Attends, je vais essayer de me moquer comme ça. Donc, tu as ton point ici. Tu vas aller comme piquer tout droit. Je vais te faire un exemple. Tu vas bien comprendre. Donc, c'est deux façons différentes. Les deux sont le fun. Ça dépend vraiment de ce que tu préfères. Tu vois, ça fait des lignes. C'est bon? Donc... Je vais m'activer pour pouvoir compléter cette belle poupée. Comme ceci. L'autre chose aussi que je voudrais vous faire mention, c'est... C'est possible que... Tu manques de laine. Si tu as mal calculé ta laine, puis que ça arrive, c'est pas grave. Ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas simplement faire un petit nœud. Comme par exemple, si... Disons, ça m'arrivait ici, là. Donc, ce que je ferais, c'est que tu coupes ta laine. Tu vas faire un petit nœud. Puis, on repart tout simplement un fil. Puis, on recommence. C'est pas grave. Ça paraîtra pas. Ça peut arriver. Surtout quand on n'est pas habitué de faire de la... De la... De la broderie. Au début, on a de la difficulté à calculer. Des fois, on prend trop long. Des fois, on prend pas assez long. Donc... C'est des choses normales. Donc là, tu vois, en principe, là, je peux aller jusqu'au bout. Parce que je vais pouvoir remplir l'intérieur. Donc, ce que je vais faire... Attends un petit peu. Je vais juste vérifier un petit truc. Si j'ai pas de... J'ai pas... Ok. Parfait. Excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire... Tu peux même... Tu sais, disons, si tu veux faire une poupée avec deux sortes de fils, là, tu pourrais faire, mettons, un blanc ici. Puis après ça, si tu as de la laine orange, comme par exemple, ça peut être... Tu peux compléter moitié-moitié. Ça fait un contraste qui est le fun. Donc, moi, je pense que je vais poursuivre avec du mauve. Et je réenfile. Après ça, on va aller la remplir. On va remplir notre poupée avec notre message secret. Donc, je recommence avec une nouvelle couleur. Je fais mon petit... Mon pneu. Je coupe. Et je recommence. Tu vois, ça fait un contraste de couleurs. Et voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas brodé. D'habitude, là, mon meilleur ami, c'était le fusil à colle. Mais ça fait du bien. C'est le fun, broder. Tu peux faire ça sur plein de matières. Puis c'est vraiment cool. Tiens. Tu vois, là, j'en ai encore manqué. Mais... C'est pas grave. Je réattache. Puis je pense que je vais le compléter pour qu'on ait le temps de décorer. On va compléter avec la colle chaude. Justement. La colle chaude. Hop! On coupe ici. Et là... En fait, je pense qu'on serait même déjà prêts à remplir. Tu vois, il reste une petite section ici. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas... Si tu n'as pas de rembourrage, évidemment, à la maison, tu vas prendre un bout de chandail, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Ou tu sais, si tu veux, là, tu peux même prendre... Si tu n'as pas un vieux chandail, je pense à ça, tu peux peut-être même prendre du papier de soie. Tu sais, des fois, quand on a un anniversaire, là, il nous reste du papier de soie. Tu peux mettre ça dedans. Sinon, ce que tu fais, c'est qu'avec le chandail que tu as, tu le rentres à l'intérieur, puis tu vas pousser dans toutes les sections. Donc là, tu vois, comme par ici, ça commence à prendre la forme dans le haut de la tête. Puis, si tu veux, pour t'aider dans les bras, ce que tu peux faire pour te donner un coup de pouce, c'est que tu peux prendre un crayon, puis pousser avec ton crayon dans les pattes. Je dis les pattes, ce n'est pas les pattes, c'est les mains. Tu vois, alors là, je me suis... Ça commence à prendre forme de cette façon-là, puis ça te donne un coup de pouce. Si. Puis là, n'oublie pas ton mot... Ton mot voodoo. Tu sais, dans celle-là, je vais mettre... Je t'aime plus que l'Halloween où tu as la peau douce d'une citrouille, j'hésite. Ah, je pourrais écrire le souhait que... Pas le souhait, mais le message que Juliette a dit tantôt. Tes yeux sont beaux comme ceux d'un crapaud. Tu as les yeux d'un crapaud. Abracadabra. Tu as les yeux d'un crapaud. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu prends ton petit papier, tu le plies, et tu le rentres dans ta poupée. Juste ici. Pas vraiment doux comme mot, mais c'est drôle, là, pour l'Halloween. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu t'assures de bien rembourrer. Puis là, on va aller compléter en ajout... Bien là, moi, je vais mettre de la colle chaude, comme je vous dis, pour avoir le temps de tout faire. Mais si tu as commencé avec la broderie, tu la finalises comme je viens de te montrer. Et là, sur les contours, j'ajoute de la colle chaude. Là, tu vois, elle commence à prendre forme. Oups, pardon. Voilà. Et là, c'est l'heure, c'est ma partie préférée. C'est l'heure de la décorer. Donc, ce qu'on va faire, si tu as envie de broder des yeux, tu peux broder des yeux, mais sinon, avec de la colle chaude, on va aller enjoliver cette magnifique poupée avec des yeux. Comme ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez vu le film Coraline. J'ai plein d'élèves qui me parlent de ce film-là, que ça leur fait peur. C'est un bon film d'Halloween. Bien, la poupée a justement des yeux comme ça. Ensuite, on va lui faire une bouche, un peu une bouche comme la mienne. C'est-à-dire que, soit qu'on lui fait des X, comme ma poupée vaudou ici. OK. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu lui fais une ligne, soit que tu la fais droite, peu importe le genre de sourire que tu veux lui donner. Moi, tu vois, celle-là, je vais lui faire une ligne droite. Comme ça. Bien, pas de droite-droite là, mais... Et ensuite, on va aller faire des X. Vraiment comme ce que je porte comme maquillage ici. Donc, une fois que tu as tracé ta ligne, tu vas aller par-dessus lui faire des petits X comme ça. Ouh! Voilà. Donc ça, c'est bon. Puis, ensuite, 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 je pense que je vais aller y ajouter des petits cheveux aussi. Donc là, tu peux prendre tes plumes. Tu peux refaire la technique que je t'ai montrée tantôt en lui faisant un bouquet de cheveux. Sinon, tu réunis tes petites plumes comme ça. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure technique si on ne veut pas que ça tombe. Donc, tu mets tes plumes, tu fais un petit bouquet, tu attaches le tout. Comme ceci. Et là, avec de la colle chaude, tu... Soit que tu demandes de l'aide à tes parents si tu n'as pas la facilité avec ça. Sinon, tu le colles... Tu mets une petite goutte derrière la tête. Puis, ça lui fait un petit chapeau. Oups! Un petit peu. Bougez pas, madame. Comme ceci. Ça fait Halloween, hein? Et puis, ensuite de ça, ben là, moi, j'aime vraiment les cœurs. Donc, même chose que tout à l'heure, tu découpes un petit cœur, soit que tu le traces préalablement sur ta couleur préférée. Moi, je vais lui faire rouge. Parce que comme c'est une poupée vaudou, on aime bien qu'elle aille un bon cœur. Et non pas pour faire mal. Pour donner des mauvais sorts. C'est des sorts, mais gentils. Comme ça ici. Puis là, en terminant, je pense que je vais aller lui faire une petite broderie avec de la laine. Ça s'appelle de la corde de jute, comme ça. Puis là, je vais aller lui entourner. Entourniquer. Entourner. En tout cas. Ce que tu fais, c'est que tu prends ta laine et tu l'entoures. Comme si tu lui faisais une petite ceinture. Bonjour madame. Vous avez un message dans l'estomac? Vous voulez me le donner? Avez-vous des chocolats? Non, t'as pas de chocolat. Mais prête, regarde comment c'est coquet, ma poupée vaudou, si c'est réussi. Moi, je la trouve très coquette. Donc, voilà. Tu peux même lui faire un foulard. Tu peux même... Tu vois ici, là, j'ai du vieux cuir. Ce que tu peux faire avec ça aussi, c'est... Comme celle-là ici, j'ai fait des espèces de petits cheveux en cuirette. Ce que tu peux faire, c'est que tu découpes... Je vais te montrer. Tu découpes une petite bande comme ça de cuir. Bien, peu importe la matière que t'as. Puis là, tu vas aller lui faire des petites découpes. Des petites découpes comme ça ici. Tu vas pas jusqu'en haut, là. Tu fais juste comme des petits traits pour donner du mouvement. Comme ça. Puis là, bien, on pourrait aller lui faire soit une petite jupe, ou tu peux justement aller lui mettre des cheveux vers le haut comme ça. Je vais aller m'en coller un petit peu. Comme ça, là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Mais au pire, tu réajustes en découpant. Tu vois? Bonjour! Et voilà! Donc, si t'as également des sortes de tissus, tu peux... Écoute, c'est vraiment la créativité pour ça, là. T'es à l'infini, là. Tu peux faire des jupes, tu peux faire des longs cheveux en découpant des bandelettes. Je vais te montrer un exemple, justement, de tissus. Ça, c'est comme une espèce de... de tissu... C'est comme de la jute. C'est pas clair c'est quoi la matière, mais c'est vraiment le fun de découper. Trouver aussi au magasin du dollar. Pour pas me nommer. Donc là, ce que tu peux faire, c'est lui créer, mettons, des lulus. On pourrait-tu lui faire des lulus? On pourrait, hein? Donc, tu peux, à ce moment-là, soit découper plusieurs petites bandes. Comme ça, ici. Puis là, t'en découpes plusieurs. Puis après ça, on va aller lui créer une chevelure. Tu peux aussi lui faire des cheveux avec de la laine. Tu peux lui faire un chapeau. Tu peux lui faire une sacoche, si tu veux. Non, mais tu peux l'enjeliver comme tu souhaites. C'est ça qui est intéressant. Mais oublie pas de mettre ton mot à l'intérieur. Parce que... C'est ça, la magie de l'Halloween. Donc, tu vois, là, je suis allée rapidement pour te donner la chance de voir. J'ai découpé plusieurs petites bandelettes. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est que tu les empiles une par-dessus l'autre. Tu peux même faire un mix de couleurs, si tu veux. Tu peux même les faire en feutrine. Tu prends ce que tu as sous la main. Fait que là, j'ai un petit paquet de cheveux. Comme ça. Là, ce que tu fais, c'est que tu prends quelque chose pour attacher. Comme là, moi ici, je vais prendre une petite laine. Et tu vas aller attacher tout autre. Tu vas attacher au bout. Donc, comme ceci. Donc là, tu vois, ça te fait un petit paquet. Puis là, ce que tu peux faire, c'est aller y créer soit un toupette, en le collant ici, sur ses cheveux. Tu peux y créer une lulu. Tu peux y créer un chapeau de carnaval. Tu peux faire ce que tu veux. Comme ça. Tu peux même faire une jupe avec cette texture-là. Regarde comment c'est coquet aussi. Donc, tu peux... Ah, je pense que c'est ça. Je vais y faire une jupe. Regarde bien. Je vais te montrer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller fixer avec de la colle chaude. Ah oui, ça, ça fait vraiment poupée vaudou, je trouve. Voilà! Donc, alors là, c'est ce qui prend fin. C'est notre émission. C'est une autre émission, c'est pas une émission. C'est ce qui met fin à la capsule d'aujourd'hui. Donc, les différentes poupées vaudou que tu peux faire avec ou sans couture, avec de la colle chaude ou sans colle chaude, avec des bas, des chandails. Donc, la majorité des items se trouvent chez toi. Puis, n'oubliez pas d'être créatif, de mettre des mots doux à l'intérieur. Et puis, voilà! Je vous souhaite un super Halloween! Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Je suis très contente de savoir que vous avez été là. Vous m'enverrez, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer les photos de votre création. Et puis, voilà! Donc, merci d'avoir été au rendez-vous. Bon Halloween! Mangez plein de chocolat! Bien, pas trop, mais les meilleurs! Puis, voilà! Alors, je vous dis merci, puis à bientôt! Ah oui! J'ai oublié de vous dire, avant de quitter, si jamais vous avez apprécié, vous pouvez partager cette vidéo-là, parce qu'elle est Halloween d'ici toute la journée. Donc, je vais la publier directement sur la page de ma culture. Partagez-le à tout le monde, c'est vraiment facile à faire. C'est, comme je vous dis, c'est vraiment une poupée qui est le fun, qui est amusante. Puis, voilà! Donc, je vous embrasse! À bientôt! Au revoir!